Shabbat à Gadol. Pourquoi ce Shabbat porte-t-il ce nom ? Il y a plusieurs réponses. Parmi elles, celle du tour, rapportée par Mishaboura, qui dit que, avant de quitter l'Egypte, les Juifs sacrifièrent un agneau, le Korban Pessah, qui symbolisait l'idolâtrie des Égyptiens. Or cet acte de bravoure, malgré les dangers qu'ils comportaient, montrait leur foi en Dieu. Quelques temps après, ils quittaient l'Egypte sans emporter de prévision, prouvant à nouveau leur confiance en lui. Ce Shabbat commémore donc leur foi totale en Hachem. Et les commentateurs vont même jusqu'à dire que les bénis Israels méritèrent de sortir, justement, grâce à cette émouna. Alors, à propos du Korban Pessah, le passage qui dit Comme ça, vous allez le manger. En portant une ceinture. En ayant des chaussures à vos pieds. Et avec un bâton à la main. Il demande à Elimelech Miderman Pourquoi avoir besoin de préciser que les Juifs étaient chaussés ? C'est évident qu'ils avaient des chaussures. D'ailleurs, à plusieurs reprises, la traduction accorde une importance particulière aux chaussures. Par exemple, l'Agmara affirme qu'il faut être prêt à vendre tous ses biens pour pouvoir s'acheter des chaussures. Enfin, on dit la bracha de Shea Salikolzeri, d'après l'Agmara, en mettant ses chaussures. Pourquoi ? La réponse est qu'il y a quelque chose de spécial dans les chaussures qu'il n'y a pas dans les autres habits. Si quelqu'un, par exemple, il met un pantalon qui n'est pas à sa taille, trop grand. Un chapeau trop petit. Alors, ça fait la risée des gens. C'est pas très esthétique, mais en tous les cas, ça n'a pas un impact significatif. En revanche, porter des chaussures qui ne nous vont pas peut entraîner des conséquences plus graves. Par exemple, glisser, se blesser. C'est pourquoi il faut mettre des chaussures à leur taille. Alors, la symbolique, c'est que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est comme les chaussures. C'est sur mesure. On fait la bracha de chez Hassan Isinkholzorki en mettant les chaussures pour nous rappeler que, tout comme une chaussure nous convient parfaitement, pareil, les événements de notre vie sont ajustés à nos besoins, même si on ne les comprend pas toujours. Alors, la nuit du céder est là aussi pour renforcer cette foi. Elle nous incite à lui faire confiance. Car tout ce qui nous arrive est prévu avec précision selon nos besoins et pour notre bien, afin que nous ne glissions pas et afin de ne pas glisser. C'est aussi ce que signifie le pasouk. Il faut aimer Hachem avec tous tes moyens. La Gemara, elle explique une autre, elle donne une autre explication. Il faut servir Hachem selon n'importe laquelle des mesures qu'il nous réserve. pour nous dire que même si des fois on voit des choses, on vit des choses qui ne sont pas très compréhensibles, et bien là, il faut être modé. Il faut le servir, même dans cette situation-là. Car la Torah nous exhorte de le servir dans n'importe quelle mida, n'importe quelle situation. Alors, toujours à ce sujet-là, la Haggadah, elle dit Les mitrim, les égyptiens, ils nous ont fait du mal. Et pour rapporter, comme pour étayer cette affirmation, la Haggadah, elle amène un autre pasouk. Alors, il y a une question qui se pose, Shlomo Kuller, il demande. En général, ça ne se passe pas comme ça dans l'Agmara ou d'autre part dans le chiffre Kodesh. Quand c'est marqué là-bas, un pasouk, c'est pour étayer une affirmation. Il y a un amora qui dit quelque chose. Alors, on dit, voilà, tu as un pasouk qui va dans ton sens. Mais là, c'est un peu bizarre. Dans la Haggadah, on cite un pasouk. Et pour étayer ce pasouk-là, on cite un autre pasouk. Pourquoi ? Alors, la réponse, c'est que le auteur de la Haggadah veut nous montrer que Si les mitrim, ils ont fait du mal. C'est parce que C'est comme ce que ça a été dit là-haut. Parce que ça a été décidé par Hachem. Pareil. Ils nous ont avili, les égyptiens. Là aussi, c'est parce que ça vient de là-haut. Et enfin aussi, par exemple comme ça. On a eu des... On nous a mis des... Un travail de labeur. Fatiguant. Et bien, Pour nous dire que tout vient d'Hachem. Il faut avoir Emunah là-dedans. C'est connu le Ramban. Il dit aussi dans la Parjadbo. Que notre travail consiste à prendre conscience. Et à vivre avec la conviction que rien ne nous arrive. Sans qu'il y ait un plan divin derrière. Lors du CDR de Pessar. On travaille aussi cet aspect-là. J'ai vu un Machal très beau. Il dit que lorsque quelqu'un est malade mentalement. Alors il consulte deux spécialistes. Un psychiatre. Pour recevoir des médicaments. Et un psychologue. Pour discuter et obtenir du soutien. Alors pareil. Pendant la nuit du CDR. On regarde comme c'est beau. On mange de la Mata. C'est comme un médicament. Et on raconte l'histoire de la sortie d'Egypte. Pour soigner et nous renforcer dans notre Emunah. Alors, encore un petit aspect. De quelle manière faut-il travailler notre foi ? Alors là encore. On peut l'apprendre à travers une des mitzots de la nuit du CDR. Sur le plateau du CDR. On met trois matsottes. Et après. On saisit celle du milieu. Pour dire la Maha de Hamoti. Alors la question qui se pose. C'est comment ça se fait qu'on prend d'Afka. Précisément celle du milieu. Et pas les deux autres. Alors le sage nous enseigne. Que ces trois matsottes en fait. Sont liées aux trois interventions de Dieu dans le monde. Trois manières d'intervenir. Représentées par son nom. Yudke Vavke. A savoir. Les khazal disent que Yudke Vavke. C'est pour dire que. Akel Brui. Aya. Il était présent. Ove. Il est présent. Et pareil. Yie. Il sera présent dans le futur. Ça c'est les trois matsottes. Celle du milieu. C'est. Ove. Il est présent. Alors en fait. C'est quelque part plus facile. D'être conscient de la présence d'Hachem. S'agissant des événements passés. Ou à venir. Quand on fait le. Le bilan de ce qui s'est passé avant. On dit. Tout ça. Ça correspondait à un plan divin. Quand on va faire un projet dans le futur. On dit. Hachem il va nous aider. En revanche. Reconnaître son action. L'action d'Hachem. Dans le présent. Ça. Ça demande un effort plus intense. Voilà pourquoi on prend la matsa du milieu. Qui symbolise l'intervention de Dieu. Même dans le présent. En temps réel. C'est sur ça qu'on doit travailler. J'ai vu un autre point. Qui rejoint ce que l'on a dit. L'habitude c'est de ne pas s'accouder. En mangeant le maror. Pourquoi ? Parce qu'il symbolise l'amertume de l'asservissement en Egypte. Alors que le accoudement. Le fait de faire assez bas. Ça représente la liberté. Donc c'est antagoniste. Toutefois. Lorsqu'on consomme le korer. Le sandwich. Composé de maror. Entre deux matsot. Là il faut s'accouder. Ah pourquoi ? Alors que là il y a du maror. Ça symbolise la douleur. On ne devrait pas aussi s'accouder. Alors la réponse c'est que. Le Zohar il explique que. La matsa c'est le pain de la Emunah. De la foi. Le message est donc le suivant. Lorsque notre foi est forte. Lorsqu'elle enveloppe les moments difficiles. Alors ceux-ci prennent une autre dimension. On peut mieux comprendre tout ce qui nous arrive. Savoir que c'est pour le bien. Et c'est pour ça que dans ce cas là. Et bien. Oui on peut faire assez bas. On peut s'allonger. On peut s'accouder. Parce que Bémet. Même si c'est de l'amertume. A la fin. On comprend que c'est pour le bien. On va terminer avec une anecdote. Qui montre que le travail de la foi. De la foi doit se faire. En temps réel. Sur ce qui nous arrive maintenant. Une fois. Lors d'un céder de Pessar. Le Gaon. Rav Yitzhak Oetner. Reçu des invités. Un de ses invités. Renversa du vin. Sur le kitel du Rav. Le kitel c'est la blouse blanche. Que certains ils ont l'habitude. De mettre le short du céder. Alors quelle est la réaction du Rav. Au lieu de s'énerver. Ou de montrer n'importe quel signe. De mécontentement. Il déclara. Un kitel sans vin. C'est comme un livre de prière. De Yem Kippour. Sans larmes. Voilà un exemple de réaction. En temps réel. Malgré le malaise dégénéré. Et être conscient que. Tout vient d'Hachem. Alors. Profitons de cette nuit de céder. Propice. A l'approfondissement de notre foi. Pour renforcer notre Emunah. Dans le temps réel. En temps. Le temps présent. Nos sages nous disent. Ben Nisan Igalou. Ben Nisem Aitidi Mikael. Que. En Nisan. La rédemption. La Géoula. Fût réalisée. Grâce à la Emunah. Comme on a dit. Et bien. On se souhaite aussi. D'atteindre la même foi. Que nos ancêtres. Ont incarné. Afin de mériter. A notre tour. Une rédemption. Imminence. Dans notre génération. Et le Mashiach. Rabbi. Amen. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.